Soufflez votre roiselle là-dessus, avec les chills. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious ! Il est très espagnol, Raphael Jannard ! Alors, le tennis féminin, vous dites donc, c'est de plus en plus sexy, donc, c'est de plus en plus le look, la beauté, les love stories, les scandales. Les critères athlétiques disparaissent au profit des critères esthétiques. C'est quoi la commitment list ? Commitment list ? Oui. La commitment list, c'est quand vous faites partie des 20 meilleures joueuses du monde, les directeurs de tournoi choisissent les meilleures joueuses qu'ils veulent avoir dans leur tournoi, donc ils font, ben voilà, nous on aimerait voir Inguise, Davenport, donc plus il y a de directeurs de tournoi qui les veulent, plus elles seront en haut de la liste, quoi. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le classement ATP, en fait. Le classement WTA. WTA pour vous, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un classement sur le look et ce n'est pas un classement sur les qualités sportives. Aussi sur les ventes de billets, quoi. Ils estiment qu'Inguise va plus vendre de billets, ou qu'Ornikova va plus vendre de billets que Julia Lard ou que moi. Voilà, donc moi je suis cinquième mondiale et sur cette liste je suis seizième, quoi. Hello les légendes et bienvenue pour ce 59ème épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA, avec un maximum d'acteurs de ce milieu, joueurs, joueuses évidemment, mais aussi des coachs, préparementaux, physiques, agents, directeurs de tournoi ou encore des consultants. C'est une femme que j'ai aujourd'hui au micro, enfin une touche féminine sur ce podcast de macho, et c'est un des monstres du tennis français, excusez l'expression, mais je n'ai pas trouvé mieux, tant son palmarès et sa carrière sont impressionnants. Il s'agit de Nathalie Tosia, qui est montée numéro 3 mondiale et numéro 1 française, grâce à un changement total de style de jeu. Nat nous livre sa particularité pour progresser année après année, dans son jeu en général et au service en particulier. C'est cadeau si vous êtes en difficulté avec ce coup. On revient sur sa finale en grand chelem à Wimbledon en 98, et le niveau de jeu hallucinant qu'elle a réussi à déployer cette semaine-là. Tosia nous raconte la fois où elle a fait pleurer Serena Williams, le prize money douteux de son sacre à Moscou, sa carrière prestigieuse en double, et ses participations aux Masters de fin d'année. On parle de l'ambiance dans les vestiaires, à l'époque des Agassi, Sampras, Graf, Inguis, ou encore Monica Seles, notre invitée nous sort deux anecdotes sympas, en compagnie de Steffi et Martine à la suissesse. Nat revient pour nous sur ses trois participations au JO, le titre en fait cup avec ce druide de Yannick Noah comme capitaine, et on termine en parlant argent, dotation de matos, fringues et raquettes, Hopman Cup, cette exhibition par équipe en Australie. Notre invitée nous partage son point commun avec Roger, et son regard d'experte sur le trio de monstres qu'il forme avec Novak et Rafa. Pour finir, j'essaie de comprendre pourquoi Nathalie Tosia a réussi, et ce qui fait la différence par rapport aux milliers de joueuses qui échouent, là où elle a explosé un nombre incalculable de barrières pour accéder au podium du tennis mondial. Pour rappel, on a sorti notre seconde masterclass avec le coach d'anthologie Sam Sumic, qui a accompagné Azarenka et Muguroza numéro 1 mondial. C'est un cours de plus d'une heure divisé en neuf parties. Sam nous met à disposition ses 15 années de circuit et son incroyable palmarès pour réussir à comprendre son joueur, négocier tes périodes de crise, gérer au mieux la communication dans une équipe, maîtriser tes émotions, dépasser tes blocages mentaux, techniques et physiques, te fixer des objectifs ou encore préparer et débriefer tes propres matchs. On a mis en place un système d'abonnement pour recevoir un nouveau cours avec un expert du circuit tous les 15 jours. Et si tu veux recevoir la masterclass de manière indépendante, c'est aussi possible. Écris-moi simplement à max.tennislegende.fr. Si tu veux t'abonner, c'est le premier lien juste en dessous en description. Place à notre 59e épisode avec une légende du tennis français. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. Désolée pour le léger retard. Il n'y a pas de problème. À Paris, on n'est jamais à l'heure, je crois. Eh bien, figure-toi que j'habite Biarritz. On n'est pas loin. Ah ouais, d'accord. Alors, je n'ai rien dit alors. Aucune excuse. Je suis à Paris, c'est bon ça en ce moment. Ah, d'accord. Je suis à Paris. Ça va, il pleut à Biarritz. Donc là, j'évite le mauvais temps. Donc, c'est pas mal déjà. Ouais. Parce que sinon, toi, tu es dans les Landes, non ? C'est pas ça ? Non, j'habite Anglette. Ah, Anglette. Non, j'habite Anglette. D'accord, ok. J'ai un quartier des 50 ans, là, pas loin. Ah, très bien. Et pour l'habitude de commencer avec le surnom de mes invités. J'espère que ça ne te dérange pas. Alors, c'est quoi mon surnom ? J'écoute. J'ai mis nâte, du coup. J'ai fait facile. Oh, ça va, ça va. Ça va ? Bon, très bien. Alors, on y va. Impeccable. Alors, Nat, tu es née le 17 octobre 67 à Bangui, en République centrafricaine, entourée par le Cameroun, le Tchad, le Soudan et le Congo. Comment ça se fait que tes parents, déjà, avaient atterri là-bas ? C'est mon père qui avait décidé… Bon, mon père était Basque. Et comme on sait que les Basques voyagent pas mal, il avait décidé à l'âge de 25 ans de partir. Il a eu une opportunité par un job qui se faisait en Afrique pour une société qui s'appelait Brossette à l'époque. Et voilà, il a voulu partir à l'aventure, quitter le Pays Basque et partir à l'aventure. Ok. Tu as été joueuse de tennis professionnelle de 84 à 2003, troisième mondiale à ton meilleur sur le tard à 32 ans. Tu as été finaliste à Wimbledon en 98, car à Roland et à l'US en simple, demi à Roland, Wim et finale à l'US en double, finale du Masters de fin d'année en double et demi en simple. Ça pèse, comme on dit. Tu as été longtemps numéro une française. Tu as été très régulière, 11 ans dans le top 20 mondial et précisément 14 ans et 9 mois top 50. À ce jour, seul Martina Navratilova et Chris Everth ont dépassé ce record depuis l'instauration du classement WTA en 1975. Chapeau, Nat. Belle recherche. Ce qui explique mes 10 minutes de retard parce que j'ai été dépassé par le palmarès. Si c'est pour ça, c'est bien. Parce que même moi, je ne le savais pas. Tu as été vainqueur de la Fed Cup en 97 avec pour capitaine Yannick Noa et coéquipière Marie-Pierre, Sandrine Testu, Alexandra Fuzé et Anne-Gaëlle Sido. Tu as d'ailleurs un record sur le tour contre le Japon en 97. Toujours. Donc, cette année-là, tu gagnes un match épique 17-15 au troisième, match qui compte le plus de jeux de l'histoire de la Fed Cup. Tu as gagné ton premier titre WTA à Bayern en 90 contre l'allemande Anke Huber en finale, l'ancienne quatrième mondiale. Il avait quel prestige ce tournoi à l'époque ? Le prestige, c'est que c'était chez moi. D'accord. C'est-à-dire dans mon Pays Vasque. Oui. Voilà. Mes parents étaient là, ce qui était très rare. Ils ne venaient jamais sur les tournois. Donc, mes parents étaient là. Mon père, il faisait les 100 pas en haut des tribunes. Comme ça, il marchait. Donc, après, à la fin de chaque match, je lui disais, mais arrête de faire tes 100 pas. Là, tu ne me stresses plus qu'autre chose. Et puis, ma mère, elle était en bas dans la loge, tranquille. Il n'y avait pas un cible qui bougeait. Elle avait même mis ses lunettes noires le jour de la finale. J'ai cru qu'elle était en deuil le jour de la finale. Ah oui, à ce point-là. Elle stressait tellement qu'elle se cachait. Au fil des interviews, j'ai vu qu'il y avait un gros tournoi à Biarritz aussi à l'époque. Mais en termes de catégorie de tournoi à Bayern, ça représentait quoi comme l'équivalent aujourd'hui ? Alors, on va dire que c'était un tiers 4. C'est-à-dire que tu as les meilleurs, c'est tiers 1, tiers 2. Non, c'était même un tiers 3, je crois. Pour moi, je venais de rentrer dans les peut-être 50 à cette époque. Et voilà, j'avais gagné mon premier, on va dire, entre guillemets, gros tournoi sur le circuit. Parce qu'ils faisaient partie du circuit international. Et ce tournoi a disparu à cause de… il coûtait trop cher au club ? Quelle était la raison, tu sais ? Ce tournoi, il a disparu parce que financièrement, il n'a pas pu tenir. Il y a eu beaucoup de dettes, je crois. Et voilà, il n'a pas pu gagner. Donc, tu as rapporté 33 titres pendant ta carrière, 8 en simple et 25 en double. Tu as joué le Hopman Cup aussi avec Guy Forger en 93. Vous avez d'ailleurs fait demi. Et avec Cédric. J'ai joué avec Cédric aussi, j'ai joué. En 94, l'année d'après. Tu as eu deux parties de carrière. Une avec un style de jeu plutôt à plat et fond de cours. Donc, première partie de carrière. Et puis, il y a 27 ans, tu décides de faire service volé. Bon, tu ne t'es pas mis à lifter non plus. Tu jouais toujours à plat. Mais beaucoup de choses te portaient vers l'avant. Oui, oui. Oui, oui. Le jeu plus vers l'avant. Oui, oui. Je n'avais pas trop le choix parce que physiquement, je n'étais pas au top pour, à partir de 27 ans, tenir du fond du cours et courir comme une malade. Et puis, c'était un peu le jeu que je voulais faire. En fait, je me suis découverte sur le tard. D'accord. Et du coup, j'ai lu que tu as eu besoin de deux ans d'acclimatation entre 94 et 96. Oui, c'est vraiment mes plus belles années sur le circuit. C'est les dernières années où vraiment, je me suis éclatée. Je dirais, je me suis épanouie moi-même. Voilà. C'était vraiment ta manière de t'exprimer davantage, d'aller vers l'avant, de volayer, de claquer des points gagnants ? Oui, de me faire plaisir sur le terrain. Je crois que c'est important. Je me faisais beaucoup plus plaisir et ça m'a donné envie de continuer à m'entraîner à fond pour atteindre d'autres objectifs. Et mentalement, comment tu as réussi à vraiment faire le deuil de cet ancien style de jeu pour accepter la faute, l'erreur et pouvoir faire la diff sur le long terme ? On va dire que c'est ce qui a été le plus long, en fait. Le plus long, c'est mon jeu évoluait bien, mais après, il fallait que le mental suive carrément dans cette évolution. Et ce n'était pas évident pour moi parce que dans ma vie, je suis un peu quelqu'un, peut-être moi maintenant, parce que j'ai pris des coups, donc je sais en donner maintenant un peu plus, mais aussi je sais répondre. Mais je vais dire que voilà, j'étais quelqu'un un peu d'introvertie. Voilà, je n'aimais pas me mettre en avant, je n'aimais pas tout ça. Donc, effectivement, quand on joue au service volé, qu'on va gagner des points à la volée, c'est quand même, c'est de l'attaque, quoi. Donc, ce n'est pas évident à comprendre aussi le fait que la faute fait partie de l'attaque, quoi. Je veux dire, on prend des risques, donc automatiquement, on fait des fautes. Et risque payant, j'ai envie de dire. Est-ce que quelle seconde part de la carrière ? Oui, 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 c'est vrai qu'à force de le faire, j'avais un coach qui relevait tous les mages, donc on avait quelques statistiques, on regardait, et puis il a fini par me faire prendre conscience que finalement, quand je montais, je gagnais plus de points que j'en perdais, quoi. Oui. Pour terminer ta présentation, tu as gagné l'Open Gas de France en 2000, en mettant une rooste à Serena Williams en finale. Quelques semaines plus tard, tu as atteint le troisième rang mondial, ce qui fait de toi à 32 ans la quatrième chose de l'histoire à accéder au top 3. En 2000, tu as publié un livre, Les Dessous du Tennis Féminin, un ouvrage dans lequel tu relates ton quotidien de joueuse professionnelle. Je te vois hocher la tête, pourquoi donc ? Continue, continue, on va continuer. Tu dénonces aussi dans ce livre, le business du tennis féminin où de l'amour tendrait selon toi à se substituer aux strictes performances sportives. Tu as entraîné après ça la Canadienne Eugénie Bouchard entre 2011 et 2013. Elle a été cinquième mondiale en 2014. Puis une autre Canadienne, Alexandra Wozniak, 21e à son meilleur. Tu l'as entraîné de 2014 à 2016. A priori, j'avais noté qu'on n'habitait pas loin, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu diriges toujours le club de tennis à Cap-Breton ? Non, je l'ai vendu là, parce que comme je voyageais de plus en plus pour le Canada, je me suis occupée aussi de Bianca Andrescu, les dernières années là. Et puis après, je travaille aussi avec Harmonitane en France, quand je suis en France et quand je peux, les semaines où je suis au dispo, je suis avec Harmonie. Et puis après, je m'occupe de mes enfants aussi, parce que j'en ai trois. Et c'est Louis Borfiga qui t'a fait venir au Canada ou rien à voir ? Tu avais ton réseau ? Oui et non. C'est un peu moi qui… Voilà, j'avais envie de faire des choses. Et donc, j'ai envoyé mon CV au Canada. Et il se trouve que c'était Louis qui était le DTN à l'époque. C'est comme ça, en fait, que les relations se sont faites. J'étais à Moscou pour une présentation sur le revers à une main que je devais présenter. Et puis, il y avait des Canadiens qui étaient là, on a discuté. Je les connaissais, on a discuté. Et puis, ils m'ont dit, envoie ton CV à Sylvain Bruno, c'est le responsable de TN Céminin. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça paraît fou que Nathalie Tosia, qui a été troisième mondiale, doive encore envoyer son CV. Mais au final, c'est une démarche comme une autre. Mais ça paraît quand même incroyable, non ? Oui. Oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, ça s'est très bien fait. Ils m'ont appelé deux mois après pour me dire qu'il y avait Eugénie Bouchard qui avait besoin de quelqu'un. Et puis, on a commencé un peu à travailler ensemble. Je crois qu'on a fait deux ans, deux ans et demi. Mets-nous un like et abonne-toi à la chaîne avant de te faire la malle. Et on fait un rapide break pour te rappeler qu'on a enregistré quatre secrets de statisticiens avec Fabs Barraud qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev. C'est une manière de te faire découvrir gratuitement les cours en ligne que l'on conçoit pour te faire progresser. Ces quatre secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu. Tu vas vite le comprendre. C'est un outil puissant pour enfin cerner qui tu es sur un cours de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 top 100 pour arrêter de mouiller en match. C'est juste en dessous. C'est les deuxièmes et les troisièmes liens en description. OK. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation ? Est-ce qu'on a oublié ? Même si on va soulever d'autres points, mais bon, à priori… Non, non, c'est bon. A priori, on est bon. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel âge tu as découvert le tennis et ce que tu as ressenti ? Est-ce que c'était en République centrafricaine ou c'était après du coup ? Alors, en République centrafricaine, je suis restée un mois et demi. Donc, si tu veux, je ne jouais pas au tennis encore. Mes parents m'ont mis dans l'avion à un mois et demi. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai la bougeotte un peu. D'accord. Bon, moi, j'étais un peu la petite sœur emmerdeuse qui était toujours derrière son frère. Allez, emmène-moi au tennis, emmène-moi au tennis. J'ai envie d'y aller. Moi aussi, j'avais la bougeotte. J'ai aimé bouger. J'étais tout le temps dans la piscine. Tous les après-midi, je faisais du sport. Enfin, bon, voilà, je ne tenais pas en place. Et donc, mon frère ne voulait pas m'emmener parce qu'il avait envie d'être tranquille, je pense. Et puis, ma mère lui a dit un jour, écoute, tu vas finir par l'emmener quand même. Donc, il m'a emmenée. C'est comme ça. Je faisais du mur toute l'après-midi. Je tapais sur le mur, je tapais sur le mur, je tapais sur le mur. Et en fait, c'est le papa de l'hullipote à mon frère qui m'a vu. Et lui, comme il donnait quelques leçons, il m'a donné mes premières leçons. C'est un journaliste. C'était un passionné tennis, en fait. Mais c'était un journaliste au départ. Et il travaillait pour TF1. Il était envoyé spécial pour l'Afrique, pour TF1. Et ce monsieur m'a donné la passion du tennis, tout simplement. Et le tennis au tchad ? Alors, le tchad, déjà, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais le tennis au tchad, ça ressemble à quoi à cette époque-là ? Alors, j'étais à N'Djamena, donc à l'hôpital du tchad. Et franchement, le tennis, c'était super. On avait dix cours en terre battue, super bien entretenu. Parce qu'à chaque fois qu'on finissait de jouer, il y avait des gars qui étaient là. Ils nous passaient le filet, ils nous faisaient les lignes. Vraiment très bien entretenu. Donc, moi, voilà, j'ai pris mes premières leçons là. Mes parents n'étaient pas membres. Mon frère était membre. Mes parents n'étaient pas membres. Donc, moi, ils m'ont mis membre. Et puis, pendant un an, il m'a donné des cours. La deuxième année, il y a eu un tournoi de jeunes. J'ai fait le tournoi de jeunes et j'ai gagné le tournoi. Et donc, j'ai eu ma première coupe, on va dire, en Afrique, quoi. Très bon, ça. Raquette en bois, balle à l'encre. Oui, raquette en bois, balle blanche. Balle blanche, ouais. Ouais, ouais. Incroyable, c'est bon, ça. Il ne faut pas trop le dire parce que ça veut dire que je ne suis pas très jeune, quoi. Mais en même temps. Ça fait partie de l'expérience, ça, c'est bon. Ouais, voilà, voilà, voilà. Et du coup, à partir de quel moment tu commences à rêver d'aller plus haut, d'aller plus loin ? Est-ce que ça a été très rapide ? Est-ce que c'est venu progressivement ? C'est venu… On est rentrés en France, en fait. Mes parents, on s'en rentrait en France parce que malheureusement, au Tchad, ça commençait à taper de partout. Il y avait la guerre. Donc, on est vite rentrés. Bon, mon père, on est rentrés sur Toulon. OK. Et sur Toulon, pendant un an, je n'ai pas beaucoup joué au tennis parce qu'on avait école l'après-midi. Moi, ça me changeait complètement, quoi. J'avais un nouveau rythme. Tout me changeait. Et puis, au bout d'un an, j'ai demandé à mes parents si je pouvais quand même me réinscrire à un club de tennis. Et puis, voilà, je me suis réinscrite à un club et je suis repartie. Comme ça, à fond la caisse avec le tennis, j'ai toujours adoré ça. À quel âge t'es repartie, du coup ? J'avais 10 ans. 10 ans. Est-ce que tu peux nous faire ton évolution au classement français de non classé à numéro 3 mondial ? Alors, attends, je vais essayer de ne pas me tromper. Mon premier classement, ça a été 30. Après, je passais 15-3. Après, je passais 0. Ah oui, c'est rapide, oui. Oui, là, j'ai fait un gros bond. Après, je passais moins 4. Après, je passais numéro 20. Numéro 8, numéro 3, numéro 4 et numéro 1. Waouh, incroyable. Et au niveau mondial, je ne saurais pas vraiment te dire mes classements, mais bon, voilà quoi. Oui, voilà quoi. C'est compliqué, mais moi, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas… Je ne sais pas maintenant, ils sont combien ? 2000, non ? Un truc comme ça, là. Moi, on était 200, 250. C'est un autre monde. Les moins bonnes classées étaient 50 et voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas le même monde. Tu dis les moins bonnes classées mondiales étaient 50 ? 250. Ah, 250, ok. Oui. Incroyable. Et du coup, tu as fait partie rapidement de la FED, d'une structure ? Tu as joué les grands chelèmes juniors ? Alors moi, je n'ai jamais été à la FED. Oui. Oui. Le grand dame peut-être de la FED et de moi, je ne sais pas. Non, moi, j'ai eu un coach privé toujours. Voilà. Donc, je me suis toujours débrouillée toute seule jusqu'à ce que je gagnais bien ma vie et que je continue à me débrouiller toute seule, quoi. D'accord. Autre part, c'est mon père qui a financé, mes parents. Et puis après, c'est moi. Dès que je faisais des tournois en France, je gagnais de l'argent et voilà, je remettais l'argent sur ma formation, entre guillemets, quoi. Donc, tu n'as jamais joué les grands chelèmes juniors ? Non. Si, j'en ai joué un. Lequel ? Deux, pardon. J'ai joué Roland-Garros. Non, trois. Ouh là là, c'est vrai. J'ai joué Roland-Garros une fois. J'ai joué où j'avais fait quart, je crois. Après, c'est l'US Open où j'ai fait quart. Je ne sais pas. Un des deux, j'avais fait quart et j'ai fait Wimbledon une fois. D'accord. Et à partir de quel moment tu te prends à rêver d'être joueuse de tennis professionnel et à l'époque, c'est quoi ton Graal à toi perso ? À quel âge et c'est quoi ? Alors, moi, je n'ai jamais eu de Graal. Comment dire ? Je ne me suis jamais mise dans la tête, j'allais devenir hyper forte, quoi. Je me fixais des objectifs chaque année et j'essayais d'atteindre des objectifs, en fait. Donc, j'essayais d'avoir des objectifs qui, entre guillemets, atteignables. Et si je les dépassais, tant mieux pour moi. Mais j'ai vraiment pensé devenir professionnelle à 18 ans, je pense. Quand j'ai gagné le championnat de France adulte, c'était à Aix-en-Provence. Là, je bats les meilleures françaises. À cette époque, j'étais 8. C'est là où je suis montée 3. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je peux devenir professionnelle et c'est ce que je veux faire, quoi. Et ça veut dire que quand tu te dis que tu te fixais des objectifs progressifs, quand tu es montée numéro 3 mondial, est-ce que ton objectif progressif, ça a été de taper la deuxième place ? Pas vraiment. Non, parce que déjà, je me rappellerai toujours, j'étais chez moi. C'est un journaliste qui m'appelle et qui me dit, bravo Nathalie, t'es 3 mondiales. Ah bon ? Je me disais, ah bon ? Parce que moi, je n'étais pas du style à calculer mon classement comme une dingue, quoi, au point près. Ouais. Voilà. Pour moi, mon objectif, c'était de gagner des tournois et je me disais que si je gagnais des tournois, de toute façon, je vais monter. Ouais. OK. Donc, même quand… Je ne me rappelais plus d'où je revenais quand on m'a annoncé que j'étais 3 mondiales. Je pense que c'est quand j'avais gagné Paris, je pense. OK. Et là, on me dit, bon, Nath, t'es 3 mondiales, machin, c'est fabuleux. Et moi, j'étais là, j'ai dit, ah bon, je suis 3 mondiales ? Mais où vous avez vu ça, quoi ? Comme ça ? Et ils me disent, ben, le classement vient de sortir, voilà. Ah bon, ben, écoutez, est-ce que t'es contente ? Ben, évidemment que je suis contente, mais voilà, ce n'est pas non plus… Voilà, c'est bien. Devant moi, je crois que j'avais Inguis et… Non, si je n'avais pas Inguis et Serena. OK. Donc, voilà, non, je n'ai pas pensé la numéro 2, ni même pas la numéro 1, à dire vrai. Et à l'époque, le classement, on le consultait… Ah ben non, mais non, mais j'ai dit des bêtises, il y avait des… Enfin, j'ai l'impression qu'on est toujours dans les années 70. Merci. C'était en 2000, hein. C'était en 2000, quand même. Ah, j'ai buggé complet. Pardon, Nathalie. C'était en 2000. On va reprendre ton premier point WTA, du coup. Est-ce que tu te souviens où c'était et ce que tu as ressenti ? Mon premier point WTA, je l'ai eu à San Antonio, dans un 10 000 dollars à l'époque. OK. Je m'étais qualifiée et j'avais passé un tour dans le tableau. Donc, à partir du moment où on se qualifiait, on passait un tour, on avait un point. Oui. Ce qui était dur, hein. Ah oui. Parce que dans les qualifs, on marquait 0 point et on pouvait avoir jusqu'à 4 tours de qualifs. Ah oui, la bataille, quoi. Ah oui, c'était monstrueux. Ça coûtait cher, les investissements, quand on partait jouer les tournois. Parce qu'on pouvait revenir avec 0 point, on pouvait revenir avec rien, quoi. Et du coup, ce premier point WTA, tu te souviens de la sensation que ça t'a procuré ? J'étais contente. J'étais contente déjà de faire ces résultats parce que moi, en tout cas, je me mettais une responsabilité. Et puis, après, j'étais contente parce que j'atteignais mon objectif, c'était de rentrer avec des points, quoi. Et il nous fallait, à l'époque, c'était pas 3 tournois pour rentrer dans le classement, il nous en fallait 6. Ah oui. C'est-à-dire qu'on marquait des points, mais on rentrait dans le classement que si on avait 6 tournois. Donc, ça pouvait durer un bon bout de temps, quoi, dans l'année, quand même. Et tout à l'heure, tu parlais de réinvestir ton argent gagné. Tu t'es toujours autofinancée ou tes parents t'ont aidé, quand même ? Non, au début, c'est mes parents qui m'ont aidé. Au début, j'avais rien. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, je mettais tout l'argent que j'ai gagné, c'était pour le tennis, quoi. Et j'ai soulagé. Après, j'ai soulagé mon père, c'est sûr. Et j'ai eu la chance de réussir. Donc, après, bon, c'est une autre histoire. Ouais. À quelle vitesse s'est faite cette traversée du circuit secondaire qui peut être assez compliquée au niveau des… Je dirais un an, un an et demi, peut-être deux ans, deux ans. Ça a été assez rapide, quand même. Oui, la progression a été bonne. Chaque année, il y avait de la progression, quand même. Tu te souviens de ta pire galère vécue sur le circuit secondaire en termes de conditions de jeu, de voyage, de péripéties ? Déjà, moi, mon premier voyage, je n'avais pas retrouvé ma valise. Donc, déjà, j'étais dans la galère. Donc, tu avais emprunté des raquettes ? Alors, les raquettes, je les avais. Mais je n'avais plus de shorts, je n'avais plus de t-shirts, je n'avais plus de survêt, je n'avais plus de chaussettes, je n'avais rien. En fait, ma valise n'est jamais arrivée. Et à l'époque, on ne nous donnait pratiquement rien. Donc, je m'étais racheté quelques chaussettes, culottes, trucs pour jouer. J'avais acheté pratiquement que des trucs de tennis. J'avais vécu pendant un mois en survêt, quoi. Ah oui, classe. Et le pire tournoi, la pire tournée en termes de conditions, c'était dans quel coin du monde ? Écoute, à l'époque, je n'allais pas au bout du monde. On restait en Europe, quand même. Donc, l'Italie, je pense que l'Italie avec ma mère, c'était pas mal. On avait fait un voyage d'enfer en train. On était allé vers Naples, de Toulon, parce que j'habitais Toulon à l'époque. Donc, ma mère était venue avec moi. On avait pris le train de nuit pour aller à Naples. Ça, je me rappelle, c'était loin. Et puis, j'avais joué le tournoi. Et ma mère, qui au début ne connaissait pas grand-chose du tennis, quand je sortais du cours, elle ne savait même pas si j'avais gagné ou si j'avais perdu. Donc, elle voyait à ma tête quand même que j'avais gagné ou perdu, quoi. Voilà. Mais là, après le premier match, je me rappelle, elle me dit, alors, ça fait quoi, là ? Je dis, j'ai gagné, maman, on continue, quoi. Tu vois bien que j'ai gagné le dernier point. On ne rentre pas à la maison, quoi. Et voilà. Donc là, ça avait été loin, ce voyage. Mais merci, maman, de m'avoir accompagnée quand même, quoi. Et du coup, tu t'alternais entre ton coach, ta maman, pour avoir différence ? Oui, parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens de me payer le coach en permanence, quoi. Oui. Donc, je payais déjà le 100 d'entraînement. Puis après, je me débrouillais pour aller en tournoi. Même si j'ai compris que ta progression a été régulière et progressive, tu as senti qu'il y a eu un petit déclic pour t'installer dans les 100 meilleurs, taper le… Est-ce que déjà, à l'époque, le top 100, c'était le même objectif qu'aujourd'hui ? Oui, oui. Et tu as senti une sorte de déclic pour t'installer ? Ou comment tu as réussi à t'immiscer ? En fait, c'était tournoi après tournoi. Voilà, je me fixais des objectifs, tournoi après tournoi. Et puis, je faisais tout pour y arriver. Alors, j'avais des périodes difficiles, c'est sûr. On ne peut pas tout le temps être au top. Mais je travaillais tout le temps. Moi, j'avais la particularité, pas tout le monde le faisait, mais moi, je le faisais. C'est que je me prenais souvent un à deux mois par an. Où vraiment, je me recentrais, je faisais une préparation foncière. Et ça a toujours bien fonctionné pour moi. C'est-à-dire que chaque année, je progressais grâce à ça, je pense. Tu le faisais dans le Pays Basque ? Oui. C'est bon, ça ? Oui. Je courais dans la forêt de Chiberta. Ah, excellent ! Excellent ! Tu as vu le… J'allais dans une salle de gym, là, à côté de Parme, là, Mus' Club, qui ne s'appelle plus Mus' Club maintenant, mais voilà. Tu étais là cet été quand elle a brûlé partiellement ? Oui. Oui. J'étais à Biarritz et je ne voyais rien. Et j'ai tout de suite vu sur les réseaux sociaux que ça brûlait. Alors, je n'y croyais pas au début. Oui. Et moi, j'habite quand même au Saint-Quentin, donc je ne suis pas très loin. Oui, impressionnant. C'est impressionnant. Tu disais tout à l'heure que tu avais animé un workshop sur le revers à une main à Moscou. Est-ce que c'était ton coup le plus naturel à l'époque ? Non. C'était lequel ? Enfin, disons que c'est un coup naturel, mais je l'ai appris parce qu'en fait, au départ, je faisais le revers chopé. OK. Beaucoup plus. À l'astéphigraphe. Oui, un peu. Oui, peut-être. Elle le faisait mieux que moi à l'époque. Mais après, j'ai appris le revers à une main parce qu'il fallait que je progresse. Il fallait quand même que j'ai un coup qui ne passe plus mal qu'un slice. Donc, j'ai travaillé mon revers à une main. Mais j'ai tout le temps fait le revers à une main. Le monsieur qui m'a appris à jouer, le monsieur d'autre qui m'a appris à jouer. Toute petite, j'ai pris le revers à une main. Je n'ai jamais pris le revers à deux mains. Ça paraît incroyable parce qu'aujourd'hui, ça devient très rare. Mais elle regarde mes épaules. Oui. À 8 ans, j'avais les mêmes. Et du coup, ton coup le plus naturel, c'est lequel ? Non, c'est le revers. Ça a été le revers après. Après, le revers. Oui, le revers quand même. Le coup droit, non, ça n'a pas été vraiment un coup naturel. Mais le service non plus. Mais le revers, c'était assez naturel. Et le coup que tu as le plus fait évoluer ? Le service. Et c'est à quoi ? À raison de milliers de paniers de balles ? De balles, oui. À quelle fréquence tu te souviens ? Tu vois les caddies qu'on a dans les supermarchés ? Remplis de balles. Remplis de balles. Elle va servir. Tous les jours ? Non, pas tous les jours quand même parce que sinon, j'aurais plus d'épaule. Mais beaucoup. J'avais à peu près trois fois par semaine, j'avais des séances de service pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord. Et tu avais un… Plus après les entraînements. Je veux dire, c'est quelque chose que je faisais en dehors des entraînements toute seule. Comme quelqu'un qui va taper des ballons pour les mettre contre les poteaux au rugby, toute seule. C'était toi, c'était ta détermination personnelle. Ce n'était pas forcément ton coach qui te poussait à le faire. Il nous donnait un programme. Il y avait certaines choses qu'on devait faire toute seule, à nous de le faire ou de ne pas le faire. Voilà ce qu'il nous disait. Il dit, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez progresser, il faut faire comme ça. Donc, on le faisait. Et la routine sur le service ? Parce que j'imagine que tu n'arrives pas et tu envoies des missiles directs sur les cibles. Tu trouvais les zones lentement, puis t'accélérées. Tu avais un process particulier pour progresser au service ? J'avais le lancer de balle qui me permettait de bien cibler la cible. Et puis, je travaillais beaucoup mon lancé de balle. Moi, j'ai beaucoup travaillé mon lancé de balle. Et les filles, en fait, ça m'a beaucoup servi parce qu'après, les filles, la réflexion que j'avais des meilleures joueuses et tout, qui me disaient, quand tu sers, on ne voit jamais où tu sers. Tu as tout le temps le même lancé. Je ne vais pas vous donner mon secret. Tu avais une moyenne d'ace par match ? Alors là, je ne saurais pas, disons, allez, peut-être huit. Ah ouais, quand même ? Ton service le plus rapide ? À la fin de ma carrière. Je parle à la fin de ma carrière. Je ne parle pas au début. Parce qu'au début, mon service, ce n'était pas bon. Mais en fin de carrière, il était bon. Début de carrière, tu faisais quoi ? Une première, deuxième quasiment ? Ma plus belle vitesse, c'était 179, je crois. Quelque chose comme ça. Et la volée, pour la faire aussi bien progresser, c'était quoi ton… Là, j'ai beaucoup travaillé ma volée et je dirais que le double m'a énormément aidée parce que toute ma carrière, j'ai joué en double. Tu as eu beaucoup de partenaires en double ou tu as été assez fidèle à… Non, j'en ai eu. J'en ai eu, mais je n'en ai pas eu énormément. J'ai eu plus de françaises que d'étrangères. J'ai joué avec Demangeu, j'ai joué avec Calard, j'ai joué avec Wisner, qui est une étrangère. J'ai joué avec Fuzé longtemps et j'ai joué en dernier, j'ai joué avec Kimberly Paul, une étrangère. Ok. Celle qui complétait le mieux ton jeu, c'était Alexandra Fuzé ? C'est avec celle avec qui j'ai joué le plus longtemps et avec qui on s'entendait très bien. D'accord. All right. Alors, pour revenir peut-être à tes meilleurs souvenirs en carrière, est-ce que tu peux nous en isoler deux ou trois qui t'ont marqué en termes de frissons ? Bon, alors, il y a Wimbledon, évidemment. Je ne vais pas l'enlever, même si j'ai perdu, quand même. C'est une finale de Grand-Chelam. Bien sûr. Paris, quand je bats Serena, pour moi, la battre, c'était un peu une revanche sur moi-même, parce que quelque part, physiquement, elle est hors norme. Moi, j'étais plutôt complètement différente, donc de battre quelqu'un qui physiquement était largement au-dessus de moi, voilà, c'est quelque chose pour moi. Et puis, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ma victoire à Moscou, peut-être aussi. J'ai gagné Moscou, le tournoi de Moscou, parce qu'en fait, j'avais que des très mauvais souvenirs à Moscou et je ne voulais pas y aller faire ce tournoi. Et mon coach m'a dit, de toute façon, tu devrais y aller. Je lui ai dit, non, non, de toute façon, à chaque fois que je vais là-bas, je me prends une tolle, je n'ai plus envie d'y aller, un pays qui ne me dit rien du tout. Je lui dis, écoute, de toute façon, tu ne peux pas faire pire que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, donc au moins, tu peux gagner au moins un match. Je me dis, tiens, ce n'est pas bête. Et puis, finalement, j'y vais, je viens du tournoi, tu vois, comme quoi. Excellent. Alors, pour reprendre ta finale à Wim, elle a lieu en 98, au moment où l'équipe de France gagne la Coupe du monde de football. Donc, c'est un peu un événement qui est hélas passé à la trappe, mais sportivement, ça reste une finale en grand chelemme, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous la faire revivre dans les grandes lignes ? La quinzaine, ce que tu as ressenti, ton niveau de jeu, les souvenirs ? En fait, la quinzaine, elle s'est passée… La hauteur de l'air. La quinzaine, elle s'est passée… Bon, j'étais en forme puisque je venais de bien jouer les tournois d'avant, donc j'étais en forme. Alors, je ne saurais pas te dire exactement… Je sais que je bats Yvam Ayoli qui venait de gagner à Roland, je crois, ou bien figurer à Roland ou gagner à Roland, et je lui ai mis 6-0-6-0. Et là, je me dis, waouh, je suis en forme. Waouh, là, la confiance, elle a été décuplée. Derrière, je crois que derrière, je joue Julie Allard, je ne suis pas sûre, mais je crois. Oui. Je gagne aussi en 3-7, la plus difficile. Après, je joue une Anglaise en huitième de finale, évidemment, la seule Anglaise qui restait dans le tableau. Donc, tout le monde pensait que c'était le match à voir, etc. Et là, je la gagne facile aussi. Et en quart, je joue Lindsay Davenport qui était dans les trois meilleurs du monde à l'époque. Ok. Et je lui mets un et deux. Oh la vache. Et là, je sors du cours. Et là, j'avais joué vraiment un tennis, mais j'étais sur un nuage. Là, le nuage, il était monstrueux. Tout ce que je faisais, je le réussissais. J'aurais pu jouer la balle entre les jambes, je faisais un coup gagnant. C'était monstrueux. Je sors du cours. Et là, je regarde mon entraîneur. Je lui dis, ce n'est pas possible de jouer comme ça. Je joue l'assiette. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver sur le terrain. Un truc de dingue. Lindsay, elle faisait la gueule parce qu'évidemment, je l'avais quand même collé un et deux. Donc, franchement, pas contente. Et d'ailleurs, après, à la conférence de presse, elle a dit, écoutez, je n'ai pas l'impression d'avoir mal joué, mais j'ai pris une tôle. Elle a dit, c'est Nathalie, elle a fait un super match. Elle avait été très correcte vis-à-vis du match et, je dirais, lucide sur ce qui s'était passé. Et puis, en demi, je joue Zvereva, qui était une spécialiste quand même de gazon et qui avait déjà fait des finales en grand-chlem. Je gagne en 3-7. Je m'en sors un peu miraculeusement au second. Je gagne le tie-break et puis après, je gagne 6-2, je crois. 6-3. Donc là, je suis sur un durage où je me retrouve en finale de Woundedown sans y avoir pensé une seconde. Incroyable. Et donc, tu joues... Et je joue Novotna qui était une joueuse, comment dire, de gazon. Et je pense que je perds cette finale parce que même moi, je ne pensais pas en arriver là. Et tu étais inhibée par l'enjeu ? Tu te souviens d'avoir stressé ? Non, même pas. Non, non, même pas. Même pas. J'étais contente d'être là. OK. Et malheureusement, je n'ai pas franchi la marche nécessaire pour le gagner parce que j'aurais pu le gagner puisque Novotna, c'était une fille que je battais dans deux tournois, dans d'autres circonstances. Sauf qu'elle avait plus d'expérience de moi sur les grands chlem que moi, je n'avais pas. Ça veut dire que tu as un accès maintenant à vie au All-in-Blown Club, non ? Ce n'est pas ça ? Non. Il faut gagner. Ah, il faut gagner le tournoi. Ah, les salauds. Oui. Et la soirée du tournoi, tu t'en souviens ? Je n'y suis pas allée. Pourquoi non ? Il y avait la finale de… En fait, il y avait la Coupe du Monde de foot et je voulais rentrer en France rapidement pour suivre tout ça en France. D'accord. En fait, la soirée, si tu veux, ils invitent… Bon, j'aurais pu y aller, mais ils invitent surtout les vainqueurs. Oui. Et moi, je t'avoue que tous les… Enfin, ce n'est pas bien ce que je vais dire parce que ce n'est pas top ce que je vais dire, mais tous les tralala, des robes longues, des machins, tout ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas bon truc, oui. Et qui avait gagné chez les hommes à cette année-là, tu te souviens ? Sampras. Ah oui, pique, pistole. Et comment tu l'as vécu mentalement, le fait que ton exploit passe un peu à la trappe médiatiquement ? Pas plus que ça ? Je suis comme ça. Non, pas plus que ça. Je ne me suis pas prise la tête avec ça. Moi, j'étais même contente d'être en France et de rentrer pour voir la finale à la Coupe du Monde et voir les Français gagner. Donc, voilà, je n'ai pas pensé à moi, quoi. Ah ben, merveilleux. Et contre Serena, du coup, à l'Open Gaz de France, en indoor, tu sors une grosse partie, tu envoies du cheap and charge, tu mets la pression, tu te souviens ? Je la fais pleurer, même. Je la fais pleurer, même. Pendant le match ? Oui. Ah oui, pas mal. Pas de solution, en fait. Et là, j'étais dans un état un peu, je dirais, de force mentale très forte. Je disais, mais pleure, pleure, ne t'inquiète pas, je vais t'enfoncer. Je ne vais pas te consoler. J'étais à fond, j'étais à fond. En fait, je pense que j'ai eu le fait d'avoir raté ma finale. Enfin, pas raté, mais d'avoir perdu ma finale à Ongdena, je ne voulais pas en perdre une deuxième, quoi. Je ne voulais pas qu'on me catalogue comme quelqu'un d'une loser en permanence, quoi. Donc, du coup, là, j'étais à fond et j'ai gagné, quoi. Je n'ai pas la pachée. Et pour terminer, Moscou, donc c'est un grade 1, c'est le tournoi le plus haut gradé que tu as gagné. Tu te souviens de quelques images en finale ou pendant la semaine qui t'ont marqué ? D'abord, j'étais toute seule. Donc, toute seule à Moscou, pas top. Pas très drôle, ouais. Voilà, j'ai pris tous mes matchs à fond, la caisse, là aussi. Je me suis dit, finalement, mon coach, il a raison. Je ne peux pas perdre tout le temps à Moscou. Je me suis mis sale dans la tête. Et puis voilà, j'ai gagné le premier tour, le deuxième tour. Je me retrouve en demi où je gagne facile aussi. En jouant en service volé, la surface me convenait bien. J'étais très relâchée. En fait, je ne me suis pas pris la tête du tout. Et puis, en finale, j'ai joué une joueuse qui jouait pas mal, Barbara Hachette, je m'en rappelle. Mais voilà, j'étais au-dessus. J'étais au-dessus. Par contre, ce qui m'a le plus marquée, c'est après, tu vois, je vais chercher mon prize monnaie. Ils m'ont payé cash, quoi. Là, je suis montée dans l'avion. J'étais comme ça, quand même. Avec une valise de billet. J'avais une belle enveloppe, on va dire. On te paye cash. Ils m'ont dit, on te paye cash. Je me suis dit, ça vient de nous, tout ça. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et tu étais du genre à faire hôtel, cours, cours hôtel ou tu profitais un peu de la beauté des villes dans lesquelles tu passais ? Alors, quand j'aimais bien la ville, je profitais. Et quand je n'aimais pas, je faisais hôtel, cours. Moscou, par exemple. Moscou, je n'ai pas visité. Il y a eu deux, trois églises orthodoxes, c'est sympa à avoir. Oui, mais je les ai vues plus tard, en fait. J'y suis retournée après ma carrière parce qu'ils m'ont invitée pour les dix ans du tournoi. Ils invitaient les dix vainqueurs. Donc, j'y suis retournée après. D'accord. Et là, j'ai visité. Et les villes dans lesquelles tu préférais jouer, du coup, c'était lesquelles ? San Diego. Californie. Oui. New York, j'aime bien. Bon, Paris, évidemment. Pour moi, c'était San Diego parce que ça ressemblait au Pays Basque, un peu, je pense. OK. Tu surfes un peu ? Non. J'ai essayé, mais j'ai vite oublié. Dommage. Tu fais finale aussi. J'ai pris la vague. J'ai pris la planche dans la tête, ça m'a suffi. Mais ça, ça arrive à tout le monde, Nathalie, je te rassure. Même aux meilleurs. Oui, je sais. Je sais, je sais. Je sais, mais moi, je commençais très tard. Tu fais finale aussi à l'US en double et tu gagnes Miami avec Aranza Sanchez. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers de ces deux événements ? L'US Open, c'était mon dernier tournoi, en fait. Enfin, dernier non, parce que je n'avais pas fini l'année. Mais ma dernière chance de gagner un grand chelam, on va dire. Et j'en ai pleuré, mais grave sur le terrain après avoir perdu. Ce qui ne m'arrive pas souvent. Même jamais, je crois. Voilà. Donc, ouais. Mais j'étais déçue parce qu'on a eu balle de match. On n'était pas loin et j'aurais pu gagner ce grand chelam. Et le titre, Ami Ami, avec Aranza Sanchez, ta bête noire en simple. Ouais. Alors là, c'était top. Avec Aranza, on gagne ce tournoi. J'étais hyper contente. Là, j'ai juste une petite anecdote. Pendant un match, elle fracasse une raquette. Je lui dis, mais waouh. Je lui dis, calme-toi. Ah non, là, je ne peux pas. Là, il faut que je me lâche et tout. Elle va fracasser une raquette, je me rappelle. Et puis bon, finalement, on gagne le match. Ça a l'air de tout trait de fracasser une raquette. Tu n'as jamais eu d'énormes pétages de plomb sur un cours ? Si, si. J'en ai cassé, moi, des raquettes. Et le plus gros que tu as eu, c'était où ? C'était un double avec fusée, en fait. Je tape sur mon pied. Je tape sur mon pied d'énormant. Paf ! Et là, je vois la raquette fracassée, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne pensais pas que je tape par terre encore. Je peux comprendre, tu vois. Mais là, j'avais fracassé la raquette. Et tu t'es pas fracassé ? Alex, elle était à… Non, le pied, ça allait. Enfin, j'ai eu un peu mal, mais ça allait. Tu as joué plusieurs fois le Masters aussi de fin d'année, en simple et en double. C'est peut-être le tournoi où les joueurs et les joueuses sont les mieux accueillis. Ils se jouaient où, toi, à ton époque ? À New York. Est-ce que tu peux nous faire vivre un peu les conditions qui peuvent être dingues ? Je ne sais pas, les joueurs ont des loges presque, des chauffeurs, des suites d'hôtels de dingue. Ça ressemblait à quoi ? Oui, on a des suites. Enfin, à l'hôtel, c'est des suites, des voitures, c'est des limousines qui viennent nous chercher. Après, des loges, on n'a pas vraiment des loges, mais on est dans les vestiaires avec nos noms. On arrive un peu comme aux États-Unis, on met le nom des joueurs et tout ça, de hockey, en fait, on était dans les vestiaires de hockey. Et après, on a eu des loges aussi. Le dernier Masters que j'ai joué, c'était à Munich, on avait des loges. Donc, voilà, c'était top. C'était une organisation parfaite. New York au mois de novembre. Un des objectifs de l'année, c'est quand même de jouer le Master. Et puis après, on se dit que aussi, la saison, elle est finie et que ça va faire du bien de couper un peu. Tu l'as joué combien de fois en simple ou en double ? Tu te souviens ou pas ? Ouf, je crois que le Master, je l'ai joué en simple. J'ai dû le jouer sept fois, sept ou huit fois. Et en double, j'ai dû le jouer quatre, cinq fois. Tes collègues de travail, à l'époque, c'est Agassi, Sampras, chez les femmes, Ingi, Céleste. C'était quoi l'ambiance dans les vestiaires entre femmes ? Est-ce que tu parlais un peu aux légendes ? La seule légende avec qui je parlais et je m'entraînais souvent, c'était Graf. Ok. Et Ingi aussi. C'est les deux seules, je dirais, top, top, avec qui j'ai pu m'entraîner souvent. Parce que tu avais un bon fit humain avec elle, c'est ça ? Ouais. Par exemple, Graf, une fois, j'arrivais d'un tournoi Côte-Est des États-Unis. J'arrivais à Los Angeles. Donc, j'étais assez fracassée. J'avais bien joué au tournoi d'avant, donc j'étais assez fracassée. Et puis, j'arrive au club pour voir un peu les conditions, réserver un cours pour le lendemain tardant la journée, pour me reposer le matin. Graf arrive. Oh, Matt, salut. On parle deux minutes. Il me dit, écoute, demain, tu ne veux pas taper avec moi ? J'ai le cours à sept heures. J'ai dit, écoute, 7 heures. Et puis, mon entraîneur, je vais le voir. J'ai dit, écoute, Graf, elle m'a demandé de jouer à 7 heures. Il me dit, non, Matt, ça ne se refuse pas, ça. Tu n'as pas le droit de refuser de jouer avec Graf. Alors, hop, je ne rends pas en courant. Je vais voir Stéphie. J'ai fait, bon, ben, OK, demain, 7 heures. Excellent. Et là, j'ai dit à mon coach, bon, tu sais quoi, là ? À 6 heures, je vais me coucher, moi. Parce que si demain matin, je me lève à 6 heures pour taper avec Graf, je vais me coucher, là. Ciao, à demain. Et là, le lendemain, à 7 heures, j'étais sur le cours. On a joué jusqu'à 8 heures et demi. Et j'étais, mais fracassée, mais fracassée, quoi. Là, je dis à mon coach, tu sais quoi, je repars me coucher, là. C'est bon, j'ai donné. Elle mettait une intensité de dingue. Oui, tout juste, si on pouvait boire, quoi. Et Martina ? Elle était dingue. Et Martina, tu as une anecdote avec elle ? Martina, alors Martina, j'ai joué en double avec elle. J'ai gagné un tournoi de double avec elle. On était à Montréal. C'était l'époque, en plus, où j'étais un peu la tête dans le sac, dans le sens où on ne m'avait pas sélectionnée pour les Jeux olympiques de Sydney. Donc, j'étais assez furaxe. Et elle avait accepté de jouer avec moi à Montréal. On avait joué ensemble et on avait gagné le tournoi, d'ailleurs. On faisait des super entraînements, quoi, cette semaine-là. Et elle m'avait dit, il faut qu'on gagne le tournoi, il faut que tu leur montres de quoi tu es capable. Elle était vachement derrière moi, quoi. Elle était hyper sympa. Et voilà, mon livre avait fait des dégâts, je pense. Et les autres joueuses, des pots de vache ou juste pas forcément d'atomes crochus ? Pas d'atomes crochus. Et puis, c'était, tu sais, la règle un peu du circuit, c'était on parle à personne pour montrer qu'on est au-dessus, quoi. L'ambiance a globalement vachement évolué sur le circuit, non ? C'est plus fréloi ? Je pense que les filles sont un peu plus copines, maintenant. Je pense qu'elles savent faire un peu plus la part des choses. Et aujourd'hui, vous envoyez des textos encore avec Stéphie et Martina ? Non, par contre, j'ai revu Stéphie à Roland-Garros il y a peut-être trois ans. Et voilà, toujours sympa. Allez-vous vers moi, on a parlé. On a parlé de nos enfants, tu vois. On parle pas du côté de l'histoire, on a parlé de nos enfants. Ouais. Et les hommes, quelques anecdotes, quelques contacts avec les légendes de l'époque ? Moi, je dirais Agassi John Zeman. Sampras aussi, il était assez sympa. Toujours bonjour. Voilà, mais sans plus, quoi. Ouais, pas trop de contacts avec les mecs, quoi ? Non. Les JO, j'ai oublié de regarder ce que t'avais fait, mais du coup, t'as participé à quelle Olympiade ? J'ai fait trois JO et je devais en faire quatre. OK. Les trois auxquels t'as participé ? C'est lesquels ? J'ai fait Séoul, Barcelone et Atlanta. Je devais faire Sydney, j'étais dans les clous pour être sélectionnée, mais la Fédé a décidé autre chose. Et la cérémonie d'ouverture qui t'a le plus marquée, c'est laquelle ? Séoul, la première. Pourquoi ? Ben, c'est la première, quoi. C'est un truc grandiose. Quand tu vis ça, tu te sens vraiment athlète de haut niveau, quoi. Et puis, être mélangé avec les autres sports, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Tu as réussi à bien jouer au JO ? Je n'ai pas regardé du coup. Oui, on était à une porte de la médaille en double avec de mon jeu à Barcelone. Pas mal. Le coaching sous l'air Yannick Noa, en gagnant la Fête Cup en 1997, à quoi ressemble le coaching de Yannick Noa, si tu veux le résumer ? Alors, si je dois le résumer, c'est un meneur. C'est un meneur. Tout le monde le respectait beaucoup. Donc, du coup, toutes les filles qui étaient dans l'équipe se sont mises à être beaucoup plus sérieuses et à respecter tout ce qu'ils disaient. Tout le monde a accepté à se lever tôt, aller faire un footing le matin, faire sa séance de yoga avec lui. Les entraînements, les heures étaient bien précises. Voilà. Et personne ne bronchait, quoi. L'ambiance dans l'équipe à ce moment-là, avec Sandrine Testu, Fuzé ? Elle était bonne, elle était bonne. Oui, collègue de travail, sans plus, quoi. En fait, on a réussi à, je dirais, en tout cas en 97, je ne vais pas parler pour les autres où elles ont gagné, mais en 97, je dirais qu'on a réussi à être des individualistes, mais ensemble. Voilà, parce qu'on est quand même un sport individuel. Et on s'est rendu compte qu'on avait une chance de la gagner. Après le premier tour, on bat le Japon. Il y a beaucoup de têtes de série qui avaient perdu au premier tour, comme l'Espagne, des grosses équipes. Oui. Et donc, on s'est retrouvés à se dire, mais on a nos chances, quoi. Il ne faut pas rater cette occasion-là, quoi. Et même Marie Pierce, qui était un peu, je dirais, un peu en dehors de ça, a pris conscience qu'on pouvait gagner, quoi. Donc, elle a aidé l'équipe aussi, avec toute performance. Tu as ce match épique, donc en 97, 17-15 au troisième. Tu dois terminer, mais sur les rotules complets. Il y avait une ambiance de dingue. Est-ce que tu as quelques images qui te reviennent ? L'image qui me revient, c'est à la fin du match, je vais voir Yannick. Et puis, je lui dis, bon, je vais vite dans les vestiaires. Je vais me doucher, me changer. Je suis prête pour jouer le double. Ah oui, d'accord. Et là, il me regarde. Il me dit, mais Nat, t'as pété un plan ou quoi ? Je lui dis, ça va. Écoute, je lui dis, ça va, quoi. Je lui dis, ça va. Il me dit, non, non, on a gagné la rencontre. On venait donc de gagner la rencontre avec le point que j'avais ramené. Ça faisait trois. Donc, le double n'était pas un point hyper important. Toi, tu voulais y aller quoi qu'il arrive, quoi ? Moi, je voulais. Mais je pense que dans ma tête, je n'y étais plus, quoi. Il y a un espèce de truc qui avait disjoncté ou je ne sais pas. Et en fait, il m'a dit, non, non, t'inquiète pas. Et en fait, la fille qui a joué, c'était Anne-Gaëlle qui a joué avec Fuzé. Et Anne-Gaëlle n'avait pas amené ses affaires de double au départ. Parce qu'elle ne pensait jamais jouer en double, quoi. Donc, du coup, parce que l'équipe type, c'était Alex et moi. Et du coup, pendant le match, elle est partie à l'hôtel chercher ses affaires quand on était à je ne sais pas combien au troisième. L'année qu'il a dit, bon, Anne-Gaëlle, tu vas sûrement jouer le double parce que Nath, elle va être rôti, quoi. Et elle dit, ah, je n'ai pas mes affaires. Donc, elle dit, heureusement, l'hôtel était à cinq minutes à pied et elle est revenue, elle avait ses affaires, quoi. Et elle a joué le double, voilà. Et moi, c'est après, en fait, ma douche que là, je me suis dit, waouh ! J'avais mal partout. Je me suis dit, mais heureusement que je ne jouais pas le double, quoi. Mais le lendemain, dans l'avion, je me rappelle, je ne pouvais plus bouger. Et tu te souviens en quelle année les joueuses ont arrêté de jouer avec deux jeux d'écart au troisième ? Non, je ne me rappelle pas. Alors, tu me disais l'autre fois que d'assister aux mondialités, ce n'était pas ton truc, les soirées à robe et compagnie. Mais pourquoi tu me disais que ce n'était pas bien de dire ça, finalement ? Parce que ça fait partie de notre job, normalement. C'est partie, tu vois, par exemple, aller à la soirée de Woundedown, c'est sûr que, bon, moi, je n'avais pas gagné. Un jour gagné, j'y serais allée, quand même. Ah, d'accord. Acte de non-présence. Mais là, il se trouve que, bon, j'avais perdu. Il fallait encore que je reste une journée de plus en Angleterre, à Woundedown. Et je t'avoue que ça faisait, quoi, deux mois et demi que je n'étais pas rentrée à la maison. Donc, voilà, ça faisait beaucoup. En plus, il y avait cette Coupe du Monde de foot. J'avais envie d'être en France, ça se déroulait en France. Je lui ai dit, allez, hop, je rentre. Et tu as senti que parfois, ne pas aller dans les rendez-vous comme ça, ça te fermait les portes pendant ta carrière ? Par exemple, un jeune, ou une jeune, tu lui conseillerais quoi, du coup, si ce n'est pas trop son truc ? Je pense que ça m'a fermé des portes à un moment donné, déjà de vivre dans le sud et pas à Paris. OK. C'est-à-dire que moi, je vivais tranquille, en Angleterre, Biarritz. Voilà, je vivais ma petite vie tranquille. Et c'est vrai que quand on est connu, reconnu, c'est bien de se montrer un peu, quoi. Ouais. Voilà, c'est bien de temps en temps de faire ce qu'il faut. Après, il faut le faire au bon moment. Évidemment, il ne faut pas le faire dans des périodes où on est en pleine compétition, plutôt dans des périodes où, justement, on est en préparation, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, il faut savoir le faire au bon moment. Et puis, il y a un temps pour tout. Moi, je me disais, bon, je irai après dans ces soirées. Et puis, finalement, après, j'ai arrêté ma carrière et je suis restée aussi tranquille chez mon Angleterre. Ouais. Pendant ta carrière, tu as gagné 6 650 000 et 93 dollars de prize. Le prize a vachement évolué. Mais à ton époque, c'était quand même une sacrée somme, quoi. Ouais. Quel regard tu portes là-dessus ? Que j'ai bien gagné ma vie. OK. Que j'ai eu la chance d'exercer un métier où j'ai réussi. Et en plus, j'ai bien gagné ma vie. Donc, franchement, voilà, le top, quoi. Parce que je ne sais pas si beaucoup de gens se font énormément plaisir dans leur métier. Mais moi, j'ai eu la chance, voilà, de réussir et en plus de bien gagner ma vie pendant une certaine période de ma vie. Ouais. Ce qui m'a bien aidée, après, c'est sûr, par rapport à... Même maintenant, je veux dire, la maison que j'ai, je ne l'ai pas... Voilà, ce n'est pas un hasard non plus. Donc, voilà, je ne regrette rien. Je sais que les joueuses, aujourd'hui, gagnent plus d'argent et tant mieux pour elles. Je veux dire, ça veut dire que même les sportives féminines gagnent bien leur vie à un certain niveau. Donc, ça, c'est plutôt bien. Pas assez à mon goût encore. Surtout sur une certaine catégorie. Je pense que les filles qui sont... Les filles qui gagnent très, très bien leur vie sont entre... Bon, évidemment, de 1 à 50. Aujourd'hui. Mais après, derrière, voilà, le jour où elles arrêtent leur carrière, oui, elles ont un peu d'argent de côté, mais pas énormément, quoi. Donc, elles ont mieux travaillé derrière encore. Voilà, donc, je pense qu'on devrait un petit peu, peut-être mieux répartir, peut-être un petit peu les prize money. Ça, ce serait pas mal. Et une saison, tu as coûté combien en moyenne ? Tu te souviens ? Ah, ben, ça dépendait de la saison si je jouais bien ou pas, déjà. Parce que je payais mon entraîneur, je payais tout. Donc, voilà, lui, comme il était payé au pourcentage, si je gagnais beaucoup d'argent, je le payais. Donc, évidemment, je ne mettais pas le frein sur certaines victoires par rapport à ça. Non, je rigole. Mais, non, non, voilà, ça dépendait. Les dépenses, ça pouvait aller, ça pouvait aller, quand tu payes tout, en fait, l'avion, l'hôtel. Enfin, l'hôtel, non, j'exagère, parce que l'hôtel, en général, quand on était dans le tableau, il me voulait payer. En tout cas, je payais la chambre de mon entraîneur. Donc, ça pouvait, en frais, ça pouvait aller jusqu'à 70 000 euros. Plus, après, payer l'entraîneur, voilà, suivant ce que tu gagnais, ça pouvait faire, je pouvais dépasser facilement, facilement les 100 000, 150 000 dans les dernières années. Est-ce que tu te souviens de ta toute première dotation de fringues ? Est-ce que tu as ressenti en découvrant ? Chez Lacoste. En ouvrant les cartons ? Alors, je n'ai pas ouvert les cartons, je suis allée directement à la boutique Lacoste qu'il y avait à Paris. Encore mieux. Oui. Et là, on me dit, bon, alors voilà, tu as le droit à deux shorts, trois t-shirts, un survet, et, allez, cinq paires de chaussettes, quoi. Ah, d'accord. Donc, j'ai pris ça, que j'avais le droit, en fait. Dans l'année, ça ne fait pas beaucoup, quand même, de shorts, tu vois. Tu avais quel âge ? Mais c'était, moi, j'avais 14 ans. Donc, pour moi, c'était, tu vois, je venais de faire mon premier championnat de France et tout, donc pour moi, c'était déjà bonus, tout ça. Et donc, j'étais hyper contente, quoi. Et bon, après, je suis restée Lacoste toute ma carrière, tu vois, donc, voilà. Fidèle. Fidèle, et ils ont été très bien avec moi. Et c'est via la… Ah, ben non, tu m'as dit que tu étais en dehors de la FED, donc c'est un représentant Lacoste qui est venu te voir directement. Ben, en fait, ça s'est fait, j'ai progressé. Donc, année après année, je progressais. J'avais un agent à l'époque qui avait reconduit mes contrats et puis voilà, ça s'est fait comme ça avec des primes, des fixes, voilà. OK. J'ai failli passer une année, j'ai failli passer chez Reebok et puis finalement, je suis restée chez Lacoste parce que je me suis rendu compte que, effectivement, j'aurais signé un très beau contrat avec Reebok mais je n'avais pas de primes, je n'avais pas tout ça et moi, je n'avais besoin en fait pas d'un, tu vois, pas d'être sûr d'avoir cet argent. Je voulais, j'avais déjà un beau contrat chez Lacoste et j'ai préféré rester chez Lacoste avec les primes ce qui me poussait à aller plus loin. Et tu n'es pas… Aujourd'hui, tu n'es plus chez Lacoste du coup, je joue à ton… ta doudou de maille. Ça dépend. D'accord. On ne va pas trop en parler. OK. Et raquette, matos de tennis pur, tu étais avec qui ? Alors, quand je jouais, j'étais avec Kinex pendant très très longtemps, c'est-à-dire j'ai tout le temps joué avec ça et maintenant, je suis avec Babo là par contre. D'accord. OK. Voilà. Marque française, le plus possible. C'est bon ça. Très bien. Est-ce que tu aurais une anecdote ou deux avec… Guy Forger et Cédric Piollin avec lesquels tu as joué à l'Hopman Cup ? Tu te souviens un peu de l'ambiance sur cette compète qui reste une exhibition finalement ? Oui, c'était sympa, Guy. Déjà, c'était la première fois que j'allais en Australie quand je suis arrivée là-bas. Oui. Je me suis retrouvée à la Hopman Cup, à jouer à la Hopman Cup. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis arrivée à Perth, un coin super joli, quoi. Super joli. donc déjà, waouh, l'hôtel, c'était fabuleux. J'avais une suite, une chambre, une suite, quoi, un truc de dingue avec une vue dehors. Je me rappelle des baies vitrées. Je me disais, mais comment je vais dormir ? Comment je vais mettre les rideaux pour pouvoir avoir le noir dans cette chambre ? Elles étaient grandes. Et non, Guy, on avait fait une super compète. on avait bien joué. On avait perdu en demi, je crois. Et je me rappellerai toujours, on joue les Etats-Unis. Il y avait Gigi Fernandez. Non, pas Gigi Fernandez. Marie-Jo Fernandez. Je ne sais plus qui était le joueur. Donc, il y avait un joueur qui servait fort et elle qui servait à deux à l'heure. Et je me rappellerai toujours en mixte, Guy qui n'arrivait pas à retourner le service de Marie-Jo Fernandez. Putain, mais ce n'est pas possible que je n'arrive pas à retourner ce service. Ce n'est pas possible. Je dis, à mon avis, tu es beaucoup trop loin, mets-toi un mètre dans le cours, je pense que ça ira beaucoup mieux. En fait, il retournait le service de Marie-Jo comme s'il retournait un service de garçon. Et il avait oublié qu'elle ne servait pas très très fort et qu'il allait mieux être dans le cours. Et à un moment donné, je lui ai dit, allez rentrer dans le cours. Et là, il est rentré dans le cours et effectivement, ça allait beaucoup mieux. Il m'a dit, mais putain, mais pourquoi je n'y ai pas pensé ? Je lui ai dit, je ne sais pas, tu es tellement habitué à retourner des services forts que voilà, tu n'as pas... Voilà. En double, vous deviez être solide tous les deux. Ah, c'était pas mal. Mais on avait gagné, je crois, ce match-là, on avait gagné. On avait battu les Etats-Unis, il me semble, il me semble, si je me rappelle bien. Et avec Piolline ? Alors, l'anecdote avec Piolline, elle va être marrante parce que je ne vais pas te parler trop de jeu, je vais te parler de... Il avait une raquette à l'époque, une prince blanche qui était fabriquée en fer, je crois, tu vois. Très léger, mais en fer. Et l'année où on a joué, ils expérimentaient des... Il n'y avait pas de juge de ligne sur les lignes, ils expérimentaient un genre de laser qui était annoncé la balle faute ou la balle bonne. Ah, d'accord. Ok. Et lui, avec sa raquette, à chaque fois qu'il passait sur la ligne avec un coup, ça bipait. Ah, d'accord. C'était un truc de dingue. Donc, du coup, pour lui, on a été obligés d'arrêter ce truc, tu vois, et qu'il joue avec des arbitres parce que sinon, ça bipait tout le temps. Dès qu'il passait l'île, ça bipait. La ligne de service, boum, ça bipait. La ligne du fond, boum, ça bipait. Enfin, tu vois, c'était incroyable. Donc, du coup, lui, à chaque fois qu'il jouait, il y avait les arbitres et on a joué avec des arbitres. Et toi, tu te souviens quand tu as découvert les nouvelles raquettes parce que tu as découvert, enfin, tu as commencé le tennis avec du matos d'un autre temps et tu te souviens à chaque fois le regard que tu avais à chaque nouveauté, chaque nouveau matériel, enfin, technologie, tout ça. Ouais, on était à l'écoute, tu vois, des nouveautés parce qu'on savait que ça pouvait énormément nous apporter déjà. Ouais. Les raquettes étaient plus légères donc ça, tu vois, au niveau du bras, la maniabilité, c'était quand même pas mal quoi. Moi, franchement, les nouveautés que j'ai eues avec Kennex, j'ai toujours essayé, même des cordages, ils avaient essayé des cordages très serrés, tu vois, des cordages comme ça, j'avais essayé avec… Après, ils ont fait moi la dernière raquette avec que j'ai joué. L'anti-vibrateur était dans la raquette donc je n'avais même pas besoin de mettre un anti-vibrateur sur mes cordages, tu vois, et des raquettes très confortables. Ah ouais, ça marchait super bien. Ça s'appelait le système kinétique et ça marchait super bien. D'ailleurs, je crois qu'ils continuent, ils ont toujours ces raquettes-là. Et tu cordais avec du boyau ou pas ? Oui, à l'époque, oui, que du boyau. Là, aujourd'hui, non, mais à l'époque, oui, j'avais que du boyau. Et le boyau, on est d'accord, c'est les joueurs qui payaient tous leurs bobines de boyau. Alors, au tout début, oui, mais après, moi, je ne les payais plus. Ah d'accord, ok. On me les donnait, on me les donnait. C'est bon. J'avais un contrat avec à l'époque, Baba Bola, déjà, rien que pour les cordages. Ok. Est-ce que tu as côtoyé un peu le Big Tree, comme on l'appelle, Roger, Rafa et Joko ? Est-ce que tu les connais un peu personnellement ? Roger, un petit peu. Roger, un petit peu, parce que je ne veux pas dire qu'il n'est pas tout jeune, mais c'est un peu vrai. Je veux dire pour le circuit, mais moi, j'espère qu'il va continuer encore un peu. Oui, on espère tous. Voilà, mais c'est vrai que Roger me dit bonjour. Oui. Tu vois, quand je le croise tout le temps. J'ai joué un peu à la même, enfin, à la même porte. J'ai joué avec sa femme. je veux dire, on s'est connus un petit peu sur le circuit, quoi. Avec Birka, oui. Oui, et en fait, il a eu ses premières jumelles en même temps que moi. Moi, j'ai eu des jumelles, il a eu ses jumelles à 15 jours d'intervalle. Excellent. Donc, un jour, je me suis retrouvée à un truc chez Nike parce que j'accompagnais ma joueuse qui était chez Nike et je me suis retrouvée avec lui à faire une photo et on en a parlé. Tu vois, je lui ai dit, tu sais que mes jumelles ont le même âge que tes jumelles. Ah bon ? Et on en a parlé comme ça et on s'est marrés et donc maintenant, chaque fois que je le vois, toujours bonjour, très gentil. Enfin, voilà. Et quel est ton regard d'experte sur ces trois monstres ? Ils ont amené le tennis très haut. Moi, j'ai beaucoup, j'adore Fédéraire, je veux dire, sur le plan de tennis, pour moi, sur le plan de tennis, pour moi, il n'y a pas de mieux aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Nadal dans le sens où quand il a commencé sa carrière, je n'aimais pas son tennis. Après, je ne faisais pas trop attention sur la personnalité qu'il avait et au fur et à mesure, je dirais qu'il a pris de l'âge, qu'il a avancé dans l'âge, qu'il a amélioré son tennis, qu'il a énormément apporté au tennis. J'ai eu beaucoup d'admiration pour lui parce qu'on sent que c'est un passionné, qu'il adore ça. Et il a su transformer son tennis, transformer son physique pour rester là où il était et être toujours dans les trois meilleurs joueurs du monde, voire un des meilleurs joueurs du monde. Ou le meilleur aujourd'hui, peut-être, sur Terre battue, c'est encore d'utilité. Enfin, je veux dire, il n'a pas perdu, en roulant en tout cas. Et après, sur les autres surfaces, oui, c'est un peu différent. Mais enfin, il est toujours là, c'est un gentleman. Quand il perd, c'est un gentleman. Il a perdu contre Soderling, quand même, à Roland, je te rappelle. J'étais là, j'étais sur le terrain. J'étais dans la tribune présidentielle et je venais d'arrêter ma carrière. J'étais dans la tribune présidentielle et je me rappelle, j'ai tout de suite dit, il n'est pas bien aujourd'hui, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Je voyais ses balles rebondir dans le carré de service. Ce n'était pas le Nadal et qu'ils aient jitté la balle. Et par contre, l'autre jouait très bien. C'était monstrueux. Et le Joker, qu'est-ce que tu en penses ? Le Joker, je suis admirative aussi de la caractéristique. Je veux dire, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais il y a des fois ces attitudes sur le terrain et tout, ça me gêne. D'accord. Voilà. Mais après, je le regarde jouer. J'aime bien le regarder jouer. Il y a des matchs qu'il a fait contre Nadal, le Federer qui sont fabuleux. Mais j'ai un peu de mal. Je ne sais pas pourquoi. Après, je ne le connais pas. C'est peut-être quelqu'un de très bien, de très gentil. Je lis aussi des trucs dans la presse qui des fois me gênent un peu. Mais ça, c'est mes opinions à moi. Tu m'as dit que tu avais fait des workshops sur le revers à une main parce que Roger est déjà venu de voir en disant comment je peux prendre un peu plus tôt. Comment je peux être plus efficace ? Non, je pense qu'il a un staff qui a su très bien faire évoluer son revers. Et l'année où il a été blessé, il s'est fait au péril du genou, il a vraiment pris ça à bras et corps. Ce problème qu'il avait un petit peu en revers, maintenant, il est injouable en revers, aussi bien en revers qu'en que moi. C'est incroyable quand il revient. Et pareil chez Nadal. Nadal a fait énormément pauvresse à son revers. Oui, clairement. Clairement, clairement. Est-ce que tu as ressenti cette petite mort intérieure au moment de prendre ta retraite ? Oui, on la sent toujours. Mais c'était voulu cette retraite. J'en pouvais plus. Physiquement, mentalement, j'étais fatiguée. Oui, on le sent. On sent qu'elle est là et que c'est fini, qu'on ne va plus vivre les mêmes choses, les mêmes sensations. Mais bon, quand tu as 34 ans et que tu as déjà fait 17 ans sur le circuit et que tu commences à avoir envie d'autre chose, ça passe plus facilement, on va dire. disons que c'est moi plutôt qui ai choisi ma retraite plutôt que de me dire que je n'avais pas envie de faire l'année trop, de me retrouver 50, 100, ramer, perdre, se dire bon, je prends un an, je voyage, je me balade, mais je ne fais plus trop attention à mes résultats. Ce n'était pas mon truc. Faire que du double, pareil, pas ton truc ? J'ai joué un peu de double cette année-là. On m'a demandé d'en faire plus. J'ai dit non, je ne me sens pas. Et puis bon, j'avais un autre souci. J'avais mon papa qui était très malade et je voulais passer un peu de temps avec lui quand même. Et pourquoi toi, tu as réussi ? Est-ce que tu le sais avec du recul ? Pourquoi pas les centaines de milliers de joueuses qui essayent et toi, tu as réussi ? Alors, il y a 10 ans, je t'aurais répondu ma bonne étoile. Quelque chose comme ça ou j'ai eu de la chance ou voilà. Non, mais je pense que quelque part, je suis une besogneuse, je travaille, je suis une passionnée par ce jeu. J'ai fait les bons choix de choisir ce jeu-là parce que j'adorais ça et je pense que je suis quelqu'un de très pragmatique donc ça m'a aidée. Je suis quelqu'un qui m'adapte très très bien donc je pense que ça m'a aidée. J'avais quelques, je dirais que j'avais quelques, voilà, j'avais quelques côtés qui faisaient que je pouvais peut-être réussir quelque part dans le haut niveau. C'est quoi ces côtés-là ? Manteau notamment ? Je lâche rien. Tu vois, quand j'ai un objectif, j'essaye d'aller au bout, je lâche pas grand-chose. Je suis perfectionniste, je ne perds rien. Donc peut-être que tout ça, ça m'a aidée, voilà, ces valeurs-là m'ont aidée à réussir tout simplement. Quand tu es passionnée par quelque chose, essaye de donner le meilleur de toi-même à chaque fois, même si des fois, ça a été dur. J'ai eu des périodes difficiles mais je n'ai jamais lâché. C'est bon ça. De tes 13 ans à ta retraite, en 2003, donc à 35 ans, tu as eu le même entraîneur. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir une telle longévité ? D'abord, on a évolué ensemble. Lui, je n'avais pas l'impression que si à un moment donné, on avait l'impression qu'on était un petit peu dans une impasse et il a su aussi se remettre en question. Tu vois ? Oui. Donc ça, c'était important, je pense que c'est important. Après, je pense que ça, voilà, ça s'est fait comme ça. On était bien ensemble, on a su évoluer. Moi, je n'avais pas besoin de changer, je me sentais bien, je suis quelqu'un de très fidèle. Donc voilà, j'ai eu le même entraîneur, j'ai eu le même agent, j'ai eu le même préparateur physique pendant très longtemps. Donc voilà, quand je suis bien, je ne vois pas la nécessité de changer et en plus, j'ai évolué toujours. Donc voilà. Mentalement, tu as fait de la prépa ou pas forcément ? Non, ce n'est pas bon. Non, franchement, à un moment donné, j'ai fait un tout petit peu de sophrologie mais après, non. OK. Et aujourd'hui, du coup, sur l'après-carrière, à quel point tu t'aimes le coaching et tu te trouves à ta place dans ce métier-là ? J'ai toujours aimé transmettre. Tu vois, quand je coach, évidemment, j'essaye de transmettre ce que je connais le mieux au niveau de tennis, ce que j'essaye aussi d'apprendre encore des nouvelles choses. Aujourd'hui, tu vois, je me suis formée un petit peu plus sur le mental aussi pour aider au maximum les joueurs que j'entraîne. Je me fais plaisir. Voilà, tout simplement, j'aime faire ça. Je me fais plaisir. Le tennis, pour moi, c'est ma vie. Voilà, c'est ma vie. Il m'a énormément apporté. Aujourd'hui, j'essaye de rendre ce qu'il m'a apporté et en même temps, j'ai du mal à quitter le terrain. Alors, je sais que je ne joue plus, que je ne vais plus jouer à haut niveau. Donc, j'essaye, les jeunes que j'entraîne, j'essaye de les amener le plus haut possible de leurs possibilités pour qu'elles puissent s'épanouir le mieux possible comme moi, j'ai pu m'épanouir. Tu penses que tu joues encore combien aujourd'hui ? Alors, ça dépend des jours et ça dépend du physique que j'ai à l'heure où je vais jouer. Non, mais le problème, c'est que je ne joue plus beaucoup. Je pense que je joue encore 2-6 peut-être. Ah ok, c'est bon ça. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Est-ce que tu aurais un livre qui a changé ta vie et que tu recommanderais aux auditeurs de lire ? Je ne lis pas beaucoup. C'est ça mon problème. Joker ? Non, les 4 accords Toltec. Toltec, oui, yes. Je le mettrai en description. En quoi il t'a marqué ? Il m'a fait un peu changer. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui doute quand même pas mal. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il m'a bien aidée là-dessus. Et c'est un des premiers livres que j'ai lus quand j'ai commencé à faire ma formation un petit peu sur le coaching en entreprise, les choses comme ça. Et ça m'a... on m'avait dit tiens, ce serait bien si tu lisais ça. Et en fait, il y a certains trucs où je me suis retrouvée et je me suis dit tiens, c'est dommage que je n'ai pas lu ça 20 ans ou 30 ans avant. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? De s'adapter en toutes circonstances. Tu penses à une situation, un exemple en particulier ? Non. Non, tu sais, quand tu vis ce métier où tu voyages beaucoup, toutes les semaines, tu n'es pas au même endroit, tu es obligé de s'adapter en permanence. Si tu n'as pas ça, tu oublies. Et toi, si tu avais un conseil en particulier à une jeune joueuse ou à un jeune joueur qui rêve de devenir pro, tu lui dirais quoi ? D'y croire tout le temps, de ne jamais rien lâcher. Si vraiment elle veut y arriver, il n'y a pas de raison que si elle a l'entourage qui lui convient, parce que ça aussi, c'est important, tu peux prendre n'importe quel entourage, mais il faut quand même qu'il te convienne à toi. Oui. Si tu prends le bon entourage, si tu travailles bien, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, tu n'attimes pas ton objectif. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ? Alors, oui. C'est une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, j'apprends toujours ou quelque chose comme ça. Oui, soit je gagne. C'est ça. Soit je… Voilà. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, ça y est. Je l'ai retrouvé. C'est bon ça. Ça y est. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommanderais, avec laquelle tu nous recommanderais de faire un épisode et que tu pourrais nous aider à avoir, avec laquelle on pourrait parler tennis ? Ma copine, Alexandra Fusé. Ah, ben super ! Génial ! Tu aurais une question, du coup, à intégrer dans son interview ? Que je peux… Alors, tu dis bien que ça vient de moi, alors. Bien sûr, je l'ai dit. Évidemment. La seule balle que j'ai prise dans le dos, c'est de sa part. Oui. Quand on joue en double ensemble, donc, tu lui poseras la question de ma part, est-ce que vraiment tu as voulu me viser, quoi ? Parce qu'elle aurait voulu le faire, je pense qu'elle m'aurait raté. OK. Et surtout, c'est qu'une fois qu'elle m'a touchée, derrière, derrière, elle n'a pas joué pendant 4-5 jeux, quoi. Ah ouais ? Alors que tout allait bien. Tout allait bien, je n'avais rien. Le meilleur souvenir que tu as avec Alexandra ? Avec Alex, j'en ai pas mal. Je dirais, un des meilleurs souvenirs, je ne sais pas si elle dirait la même chose, mais je pense que c'est le premier tournoi qu'on a gagné ensemble. OK. On n'a joué par hasard ensemble. Moi, je l'ai appelée, elle était en Australie, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien jouer avec toi cette année, est-ce que tu penses qu'on pourrait commencer à jouer à l'Inns ? Alors, elle m'a dit, voilà, je ne sais pas, tu comprends, j'ai peut-être quelqu'un, machin. Je lui ai dit, écoute, tu réfléchis puis tu me rappelles. Elle m'a rappelé tout de suite et elle m'a dit, je joue avec toi et en jouant ce tournoi, on le gagne. Donc, c'était plutôt bien parti. On a décidé de jouer ensemble, on a joué trois ans ensemble. Elle jouait à gauche, toi à droite ou l'inverse ? Non, moi à gauche, à la droite. Tu étais à gauche, donc revers extérieur, ça te faisait de la peur. Oui, revers à une main. Non, au contraire, j'étais très bien. Tu prenais tôt, tu faisais comment, au retour ? Oui, oui. J'ai beaucoup progressé au retour grâce au double. Oui. Eh bien, big merci, Nat, d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu. Il n'y a pas de souci. Désolée de le faire en deux fois. Non, c'était top. Si une joueuse ou un joueur peut te contacter, qu'est-ce que je mets comme comment on peut te contacter ? Si on veut des conseils sur le revers à une main, par exemple. Tu as mes coordonnées. Je donne mes coordonnées, je n'ai pas de problème. OK. Un mail peut-être ? Non, je ne sais pas. Oui, mon mail, c'est tosia.ni.com. Bon, eh bien, merveilleux, je mettrai ton mail. Facile. Oui, super. Si je te croise au 5 Cantons, je viendrai te faire un coucou. Il n'y a pas de problème. Cool. Allez, à la prochaine. Voilà. Merci. Bye. Nat, ciao, ciao. Merci jeune légende d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était un bonheur pour ma part d'avoir découvert le parcours incroyable de Nathalie et de me plonger dans l'un des plus beaux palmarès du tennis français. Je suis impressionné par la force mentale dont Nat a fait preuve pour accepter de changer de style de jeu à 27 ans en faisant déjà partie de l'élite du tennis mondial pour finalement réussir à accéder au gratin deux ans plus tard. Viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de son parcours et de son récit. Ça fait toujours hyper plaisir de te lire et d'avoir ton retour. Pense à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un like sur YouTube, à t'abonner au compte et à transférer l'épisode à une personne que ça peut inspirer. Le bouche à oreille nous aide comme jamais à grandir. Tu peux aussi faire une story Instagram pour faire connaître notre travail aux gens qui te suivent. On te repostera. Sache que la seconde masterclass avec le coach Sam Sumi qui est disponible. C'est un cours de plus d'une heure divisé en neuf parties. Sam nous met à disposition ses 15 années de circuit et son impressionnant palmarès pour réussir à comprendre son joueur, à mieux négocier tes périodes de crise, à gérer au mieux la communication dans une équipe, à maîtriser tes émotions, dépasser tes blocages mentaux, techniques et physiques, à te fixer des objectifs ou encore à mieux préparer et débriefer tes propres matchs. On a mis en place un système d'abonnement pour recevoir un nouveau cours avec un expert du circuit tous les 15 jours. Et si tu veux recevoir la masterclass de manière indépendante, c'est aussi possible. Sois le premier lien juste en dessous de description, sinon écris-moi à max à tennislegende.fr. Et si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, t'as les 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Fab Zbarro qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Danil Le Tsar. Tu vas grimper au rideau grâce à la stat en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. Récupère aussi les 14 conseils du prépa mental Jean-Phil Vaillant. Tous les liens sont juste en dessous de description. J'espère que le hors-série sur le plus gros tournoi challenger du monde, à savoir l'Open d'Orléans, t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur ce genre de contenu. Je suis hyper curieux de savoir ce que t'en penses. Sache que tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Je suis full-time sur le podcast depuis maintenant plus d'un an et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière. Tu peux le faire à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Et si t'as une idée de projet, de questions à poser à nos invités ou autres, viens m'en faire part sur LinkedIn à Max Zabora Z-A-M-O-R-A ou sur Insta à Max et E-T-M-I-A et M-I-A je réponds à tous vos messages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les légendes. A très vite et prenez soin de vous. Ciao !